Re-bonjour à tous, c'est toujours Ergen Gall, la Trek Segafredo. A présent, la Trek Segafredo qui a baissé, globalement, clairement, mais qui reste une équipe avec quelques coureurs assez solides, pas assez pour jouer en général, mais il y a des victoires à remporter. Mats Pedersen, on l'a augmenté légèrement en vallon. Pour le Danois, grosse endurance, grosse résistance pour Mats Pedersen. Il a fait une troisième place sur la Volta Andalusia, alors pas le classement général, mais quand même. Il fait deuxième de la Bredenecoxid. Il remporte Bruxelles-Curne, il fait une deuxième place et une troisième place sur le Paris-Nice également, une troisième place sur l'étoile de Bessege. Donc voilà, ça ne me paraissait pas déconnant de le monter un petit peu. Le garçon, 76, en vallon. Vincenzo Nibali, on lui a rajouté un point vallon et un point en montagne. 77, c'était vraiment excessivement bas. Et je vais vous dire, je vais même jeter un petit coup d'œil. Ce qui fait 15e sur le Giro, je crois. 18e sur le Giro, ouais non, je vais le laisser à 78, je ne peux pas le mettre plus haut que ça. Ça a été dur, la fin de Giro pour Vincenzo Nibali, c'était vraiment un crève-cœur à voir. Mais voilà, les années ont passé, il a 37 ans et voilà. J'ai toujours préféré Nibali à Froome. Dans son style, je le trouvais beaucoup plus classe en fait. Froome, j'avais l'impression de voir un mec en train de conduire un tracteur quand il appuyait sur les pédales, avec ses coudes écartés dégueulasses là. Alors que Nibali, il pétait la classe sur un vélo. Et il y en a, ça fait beaucoup de peine de voir Froome baisser comme ça. Mais moi c'est Nibali. Moi c'est Nibali. 78 ! Valon 78 en montagne, il n'est rien. Il n'est pas montagne, il n'est pas baroudeur, bronze ou quoi que ce soit. Voilà. C'est... C'est la baisse d'un champion. Chikone. Alors Chikone, je l'ai mis à 80 montagnes, mais j'hésite avec un 81 parce qu'avant ça chute, il fait quand même un sacré giro. Où t'es Giulio ? Avec cette parfois fort belle coiffure. Hop, t'es là. Donc Giulio, il est dixième. Il est dixième au moment où il saute, mais en fait il perd énormément de temps. Pardon, il est sixième au moment où il tombe. Il est sixième au moment où il tombe. Il a quand même... Je ne vais pas dire que je l'ai égal avec Bernal parce que personne n'a fait que je l'ai égal avec Bernal sur les deux premières semaines. Mais il a essayé de rivaliser et c'est un des rares qu'il ait fait. Du coup, je vais quand même lui mettre un petit 81 montagnes. C'est comme pour Bardet, j'ai l'impression qu'il est un petit peu haut. Et du coup, pour compenser, je vais lui redescendre un peu son physique. Voilà, il aura juste 81 montagnes en plus. Dites-moi si vous trouvez que j'ai abusé, mais vu ce qu'il a démontré sur le giro avant de tomber, ce qui est bon, pour le coup, pas de sa faute, j'ai trouvé qu'il avait vraiment été intéressant. Julio, Chikone, Bokemolema, je ne l'ai pas touché et globalement, il m'a plutôt déçu sur le giro. Stuyven, Stuyven, on lui a rajouté deux points en sprint. Stuyven qui a remporté... Putain, c'est quoi qu'il a remporté où tout le monde est tombé sur le cul ? C'est pas Liège-Bastogne-Niège ? Ah, attendez, c'est peut-être ce qu'il y a... Non, c'est Stuyven, c'est ça, c'est Jasper Stuyven. Stuyven, 1100 MO, 1100 MO, quatrième sur le Tour des Flandres, et il n'a pas fait, tiens, Liège-Bastogne-Niège. Donc, forcément, on l'a augmenté, après un coup pareil, plus 2 en sprint à 75, il a fait une espèce de coup au kilomètre, ou quasiment au kilomètre, que personne n'avait vu venir. Franchement, il avait été super fort, j'avais été impressionné. Et d'ailleurs, Jasper Stuyven, dans les routes que je fais quand je fais du vélo dans les Alpes, il y en a une où c'est une salle petite montée un peu dégueulasse en deux temps, ce qui fait 7 km. Donc, au total, ça doit être du 7%, sauf qu'il y a 2 km de plat au milieu. Donc, vous imaginez un peu le pourcentage. Et j'ai fait ça avec un pote la semaine dernière. Et en fait, en terminant mon tour, on est redescendu. On est redescendu comme des brutes. On a fait une pointe à 70 km heure, je crois, un truc comme ça, avec une grosse moyenne. Et d'ailleurs, mes freins ont lâché juste après ça. S'ils avaient lâché pendant, je pense que je m'éclatais comme une merde. Mais vraiment. Et du coup, il faut que je fasse refaire mes freins par un professionnel, parce que clairement, moi, je les touche plus moi-même. Bref, passons. Et tout ça pour dire que Jasper Stuyven, c'est lui qui a le record Strava de cette descente-là. Donc, pardon, sprint, plus 2 pour Jasper Stuyven, plus 2 en accélération également. Ça m'éclatrait même un plus 3, vu ce qu'il a fait. Il passe puncher à bronze, c'est bien, très bien. Valon, plus 4, 79. Et montagne, plus 3, 68. Pour Jasper Stuyven, Brandbilla, je ne l'ai pas monté, mais je vais le monter un petit peu. Parce qu'il a fait un sacré coup sur le Tour de la Provence, quand même. Donc, plus 1 en vallon, 77. Et plus 2 en montagne, 75. Moschetti, on ne l'a pas touché. Tom Screens, on l'a augmenté de 2 points en vallon, 77. Et de 1 point en endurance, 70. Kenny Ellison, on l'a augmenté légèrement en vallon, plus 2, 75. Et en montagne, plus 2, 75 également. Endurance, plus 2, 68. Et résistance, plus 2, 68. Pour Kenny Ellison, Ed Valtons, on ne l'a pas touché. Julien Bernard, à peu près comme Kenny Ellison, on l'a augmenté de 2 en vallon, 74. De 3 en montagne, parce qu'il joue quand même toujours des rôles d'équipier solide. Julien Bernard, qui a eu sa première victoire sur le Tour 06-83 l'an dernier au Montfaron. 75 montagne, donc plus 1 en endurance également, 68. Michel Risse, on l'a un petit peu monté aussi, le jeune luxembourgeois. Luxembourgeois ou néerlandais ? J'ai un doute sur Michel Risse. Oui, Luxembourgeois, c'est ça. 67 en plaine, plus 1. 72 en vallon, plus 3. 72 en montagne, plus 3 également. 68 en descente, plus 3. 65 en contrôle à montre, plus 5. 72 en prologue, plus 7. 66 en endurance, plus 3. 68 en résistance, plus 3. La note de récupération de Michel Risse passe à B au lieu de C, parce que Michel Risse a fait des petits classements généraux de faible importance, mais il les a faits. Il fait 60ème sur le Criterium du Dauphiné. 33ème sur la Vuelta Andalusia. 40ème sur le Tour des Alpes. 63ème sur la Vuelta à Catalunia. Donc ça méritait un petit boost pour Michel Risse. Non, c'est Valerio Conti. Lui, c'est Nicolas Conti. Nicolas Conti, 75 plus 2 en vallon. 73 plus 1 en montagne. Il a été très offensif sur le Tour d'Italie. 67 plus 2 en endurance. Et 69 plus 2 en résistance pour Nicolas Conti. Alors qu'il n'a pas gagné d'étapes, je crois. Mais attendez, mais il n'était pas sur le Giro. Qu'est-ce que je raconte ? Alors c'était Conti. C'était Conti qui était offensif. Autant pour moi. Il fait 45ème sur Liège-Bastogne Liège. 30ème sur la Flèche Wallonne. 53ème sur l'Amstel. Il est très limité, par contre, en contre la montre. 57ème sur la Semaine Internationale Copié-Bartali. Et 56ème sur la Ruta del Sol. L'Ipins, on l'a pas touché. Skilmos, on l'a un petit peu monté en montagne le Danois. 71 plus 2 en vallon. 74 plus 2 en montagne. 64 plus 4 en endurance. 67 plus 3 en résistance. Jacopo Mosca à présent. 74 en vallon plus 2. 71 en montagne plus 3. 68 en endurance plus 2. 67 en résistance plus 2 également. Ryan Mullen, pas touché pour le champion de l'Irlande contre la montre. Antonio Nibali, on l'a un petit peu monté. Antonio Nibali qui est souvent un coureur qui a des très mauvaises notes. Parce que c'est le frère 2, donc du coup il se fait un peu défoncer. Mais il est pas si dégueulasse que ça. 23ème sur la Ruta del Sol. 26ème sur le Tour des Alpes. 52ème sur la Semaine Internationale Copié-Bartali. C'est un équipier très solide. Du coup je trouvais ça plutôt sympathique de l'augmenter un petit peu. 67 plus 1 en pleine. 60 plus 5 en sprint. 63 plus 4 en accélération. 73 plus 5 en vallon. 74 plus 7 en montagne. 70 en descente, on a pas touché. On a pas touché contre la montre. Il est très mauvais. On a légèrement augmenté le prologue à 60. 68 plus 5 en endurance. Et 66 plus 3 en résistance. Je sais que c'est le frère de Vincenzo Nibali. Mais quand il fait aussi des trucs bien, on pourrait le mettre un petit peu en avant. L'ami Antonio, Gabriel Xavier, je l'ai pas touché. Niklas Egg, on l'a augmenté de 10 points au contre la montre. Parce que 53 contre la montre, il faudrait que ce soit un parpaing. Surtout qu'il a 65 de base en prologue, donc je comprends pas. 63 en contre la montre. Et 71 en prologue. 66 en endurance. 67 en résistance. Ensuite, la petite cerise. Alex Kirch. On l'a pas touché. Valerio Tiberi. Antonio. Antonio Tiberi. Plus 5 en vallon. Plus 5 en montagne. 72 et 73. Plus 5 en endurance. Et 66. Et plus 3 en résistance. 66 aussi. Donc c'est un boost assez sérieux quand même. Il fait 33ème sur le Tour de Romandie. Il est 3ème du Tour de Hongrie. Je trouvais que ça méritait un petit buff sympathique. Pardon. Quinn Simons on l'a un petit peu augmenté également. On l'augmentera peut-être un peu davantage. Mais il est globalement assez décevant depuis... Bah c'est simple. Il est assez décevant depuis qu'il a eu son histoire de tweet pro-Trump. A part une 2ème place au Tour de Hongrie l'an dernier. Bah dernièrement il a pas fait grand chose hein. 93ème sur le 3. 74ème sur Milan. Sans Remo. 54ème quand même sur l'Estrade Bianquier. 16ème sur la Royal. Bernard Drome classique. Et Faunardèche classique qui fait 10ème. On lui a mis plus 1 en Valence. 73. Plus 3 en Contre la montre. 67. Plus 3 en Prologue. 68. Et plus 2 en Pavé. Il a 69. Il a 20 ans. C'est encore un gamin. Il peut largement progresser. Rhinon on a pas touché. Camp on a pas touché. Quartermann. On lui a mis plus 7 en Montagne. 63. Et plus 4 en Endurance. 64. Et enfin. Et Gol. On a pas touché. C'est terminé. Juste l'U.A.E. Et ensuite je vais aller enregistrer le moment tout dénivelé challenge que j'ai pas encore fait.